Je dirais que chaque maire qui travaille sur ses délégations, qui travaille sur son territoire, a des raisons différentes. Pour ma part, j'ai une double casquette avec le conseil départemental et en tant que maire. Ce que j'ai pu voir de Mathieu Klein et de sa gestion depuis 5 ans au département sur le territoire de la métropole me fait peur. Il a collecté les impôts comme tout le monde. Par contre, il nous a supprimé 50 millions d'euros d'investissement. En plus, en tant que maire, sur nos communes, quand on a des aménagements à faire, je pense que tous les élus comprendront. C'était des sources d'aide au développement extrêmement importantes. Il a, sans vergogne, supprimé sur la globalité du territoire métropolitain. C'est injuste pour les habitants de la métropole, parce que pour faire les mêmes équipements qu'avant, on est obligé de collecter plus d'impôts. On est dans une situation que je n'ai pas du tout envie de voir se reproduire sur la métropole, si demain, il venait être maire de Nancy. C'est ce qui fait la force d'une unité, c'est comme dans un couple. Ce n'est pas parce que vous vous engueulez de temps en temps qu'il faut vous séparer. Enfin, moi, au bout de 35 ans avec ma femme, je peux vous le dire. Au contraire, il faut savoir justement de temps en temps faire fi de certains combats. Ce n'est pas dit que demain, on ne va pas se rebattre sur d'autres points. C'est ça qui est bien. Par contre, sur des sujets importants comme le développement économique, comme la gestion du sport, comme la gestion du bien-être, là-dessus, on est complètement d'accord, on n'a jamais divergé. Personne n'a changé d'avis sur ces opinions. Mais on peut ne pas être d'accord sur tout. Et j'espère qu'on continuera d'ailleurs à pouvoir avoir le droit de ne pas être d'accord sur tout. C'est ce qui fait avancer les choses. Cet endroit, il est évidemment négativement symbolique, puisque le centre des mémoires Michel Dinet, que la majorité départementale porte, supporte, pour près de 35 millions d'euros, doit ouvrir depuis deux ans. Nous avions déjà alerté Mathieu Klein et sa majorité l'année dernière, où nous n'avions même pas la possibilité de visiter ce centre des archives. Il y a plein de professionnels qui attendent l'ouverture. On sait très bien qu'il y a d'importants soucis, parce que le positionnement de cet édifice n'est pas approprié, puisqu'on sait qu'il y a une très large partie qui est réputée inondable, ce qui est quand même le summum pour accueillir des archives départementales. Alors, le plan Collège Nouvelle Génération, qui est reporté dans sa globalité d'année en année, et on se rend compte au bout de près de 15 ans de cette programmation, de ces 12 ans de programmation, que l'on arrive à un montant investi chaque année, qui est le même que celui qui se pratiquait il y a 15 ans, justement. Sauf qu'un grand renfort de communication, on annonce la refonte, la réhabilitation, la création, l'émergence de nouveaux collèges aux quatre coins du département, et les délais sont exagérément étirés. Donc, entre le premier exemple du Centre des Mémoires, le deuxième exemple sur ce plan Collège Nouvelle Génération, on peut aussi ajouter le troisième exemple du Château de Luneville, où le département est propriétaire depuis très longtemps, et où on commence seulement en janvier 2020 à voir l'embryon d'un programme. Tout ça, ce n'est pas sérieux. Ça s'appelle faire de la politique, ça s'appelle faire de la communication. Or, on a besoin de concret, on a besoin de pragmatisme, on a besoin d'élus qui s'occupent des vraies problématiques des concitoyens, et qui résoudent les problèmes. Ça démontre combien nous qui pratiquons quotidiennement la majorité de Mathieu Klein, la majorité hétéroclite, rose, verte, rouge, d'un attelage sur lequel il faut constamment composer, ne va pas de l'avant. Tous les dossiers sont bloqués, parce que justement, il y a de la petite politique politicienne, et c'est ce qu'on veut dénoncer à l'approche de l'élection municipale, où on met en garde, on souhaite mettre en garde, les Nancéens, les grands Nancéens, sur l'importance de cette élection, de ce deuxième tour dimanche, et sur le fait de dire, non pas d'agiter un chiffon rouge, non pas de faire peur pour faire peur, de dire, attention, la gestion d'une commune, la gestion d'un territoire, ne se fait pas la petite semaine, ne se fait pas en fonction des opportunités, se fait au contraire, autour d'un programme, autour de valeurs, et c'est ce que nous souhaitons défendre en accompagnant Laurent Hénard. Alors, un, ça apporte la preuve que justement, le copain, il a plein d'amis, il a plein de soutien, deux, on sait évidemment que c'est une élection qui sera particulièrement serrée, et il est important de mobiliser, de mobiliser ce qui n'a pas pu être le cas au premier tour le 15 mars, donc, que ce soit les soutiens économiques, que ce soit les soutiens culturels, que ce soit les soutiens politiques, que ce soit les soutiens amicaux, et bien je crois qu'on a besoin de tout le monde pour rassembler à l'occasion d'un deuxième tour d'une élection municipale.